Le FabLab en fait c'est un espace qui est ouvert à toute la communauté du lycée et en fait ils viennent y réaliser des projets. Donc ça peut être des projets qui sont dans le cadre d'un enseignement, d'un enseignement technologique, d'un enseignement scientifique mais aussi d'un enseignement général. Créer un site internet, créer une application pour smartphone mais ils peuvent aussi réaliser des maquettes, des prototypes. Dès qu'ils veulent réaliser quelque chose, ils peuvent venir au FabLab. Très récemment on a eu des BTS qui sont venus hors des heures de cours réaliser une maquette d'un bâtiment. Ils l'avaient fait numériquement et ils lui ont donné vie en le réalisant à l'échelle réduite et ça a permis de gagner un concours de la déale. On a des imprimantes 3D depuis 2012 équipés par la région, dont les dernières ici les 300. Donc il va travailler par couches, par strates, peindre une couche, la suivante etc. On peut régler plein de paramètres, la densité du matériau à l'intérieur voilà pour économiser de la matière. Voilà donc les élèves ils peuvent prototyper à l'unité simplement ici au lycée. Donc ça désacralise en fait la production industrielle et ça permet que les élèves prennent en main des réalisations de qualité. Ça va m'aider pour mon métier quand je veux devenir designer d'espace et donc ça va plus m'aider pour les projets, pour les recherches, quels matériaux utiliser pour faire des emboîtements ou des coulages. Pour utiliser ces machines il faut utiliser des logiciels 3D de vectorisation et par rapport au métier que je souhaite faire lié à l'architecture. Le fait d'avoir ces différentes machines va permettre de concevoir des espaces en tout cas plus rapidement et d'avoir plus de connaissances sur ce qu'on souhaitera faire. La machine à découpage laser et les éprimatoires c'est vraiment des outils qui sont relativement onéreux et la région a fait l'effort de les mettre à notre disposition. En tout cas ils ont compris l'intérêt qu'il y a de former les jeunes guadeloupéens à l'usage de ces outils. C'est 600 000 euros l'investissement de la collectivité régionale uniquement pour les fablabs. 8 fablabs déployés au total dans les lycées de la Guadeloupe pour vraiment apporter aux jeunes élèves guadeloupéens la technicité nécessaire pour qu'ils n'aient pas rougiront lorsqu'ils en poursuite d'études à partir du moment où ils vont se retrouver sur les écoles d'ingénieurs ou les universités métropolitaines. La volonté du président Chalus a vraiment été de maximiser les investissements sur la digitalisation des enseignements et des enseignements techniques et professionnels. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est très intéressant. – Sous-titrage FR 2021